Salut à tous, vous êtes sur la chaîne de Renkineko et nous continuons ce let's play de Talos Principle avec ce 35ème épisode. Dans l'épisode précédent en fait, on venait de finir une des étoiles en petite vidéo bonus et je me suis rendu compte en faisant cela que ça m'avait quasiment donné la solution pour celui-là de puzzle, pour le puzzle du cratère et donc pour vérifier mes dires, j'ai essayé de le faire et en effet j'ai bien récupéré, plus ou moins involontairement, les clés qui sont là. Donc maintenant en fait elles sont là-bas mais je vais vous montrer quand même par acquis de conscience comment j'ai fait. Parce qu'après tout, c'est aussi pour ça que je vous montre le jeu, c'est pas forcément des vidéos de solutions mais c'est des vidéos qui permettent un petit peu de ça, j'ai été troublé par une fucks qui me parle. Mais c'est des vidéos où l'intérêt c'est quand même de voir un petit peu le jeu. Donc salut fucks, oui je stream de soir d'affilée parce qu'en fait ça y est on est reparti sur un... Est-ce que j'aurais pas plutôt eu meilleur compte de faire directement ça, puis ça, puis ça ? Ouais si. Donc oui, pourquoi ? Tout simplement parce qu'on est revenu sur un système à la... À la... À la... À la... À la... À la wakbar. Un planning de danse, c'est ça que je voulais dire en fait. Un planning de danse, à savoir donc ben... Y'a ma chérie qui fait de la danse, et donc ben comme elle fait de la danse, ben voilà. En gros, maintenant c'est la fête. Donc voilà, là j'avais fait comme ça en fait. Et grâce à ce... Oui non merde, je fais que des quenneries. C'est comme ça, comme ça, comme ça, et comme ça. Et ensuite, là c'était là. Là. Et pour l'instant, ça ira bien. Et donc, vous allez pas vite voir. Comment j'avais fait ? Alors, je pense que c'est pas la solution legit, hein, que j'avais fait. Mais elle fonctionne parfaitement. Hop là. Donc. Ensuite. J'avais dit, ben c'est simple, on retourne par ici. Service. Service. Ça va bien et toi Fux ? Et donc là, on remarque qu'on a le fameux en kick-inner statique. Bon. Ben du coup, le plus simple, c'est encore de faire ceci. Tac. Là. C'est de faire... Je sais déjà plus comment je l'avais résolu, le truc. Euh. Hop. Comme ça. Voilà. Là. 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 Tac. Et donc là, je pouvais récupérer celui-là. Ainsi. Et donc là, je fais juste cela. Poc. Puis. Là. Et donc, comme je le disais, je pense que ce n'est pas la solution légitime. Mais elle fonctionne parfaitement. Parce qu'en faisant comme ça. On débloque. L'accès. A. A. Pourquoi est-ce que ça passe pas là ? A ce ventilateur. Pourquoi est-ce qu'il est pas... Pourquoi est-ce qu'il l'a pas pris ? Oh. Oh. Il y a un mur. Il y a un mur entre nous. Il y a un rocher entre nous. Euh. Donc c'est que j'avais pris plus par là. Tac. Là, c'est bon là. Non. Là, c'est toujours pas bon. Oh sérieux. Comment j'avais fait hier pour euh... Ah attends. Tac. Là, c'est bon. Là, c'est... Là, c'est comme il faut. C'est juste que je ne m'étais pas mis assez... Voilà. Sur la... Sur la... Sur la gauche. Et donc là, en faisant comme ça. Donc comme je le disais, je ne pense pas que c'est la solution légitime. Mais ça nous débloque quand même l'accès à ce ventilateur. Quid du ventilateur que nous mettons ici ? Ensuite de ce ventilateur, nous faisons cela parce que nous n'avons plus besoin de là-haut. Et nous faisons tout simplement cela. Et donc en faisant comme ça, on a accédé... Voilà, ici. Cling. On récupérait le... On récupérait le... Le trousseau de clé. Donc on va de suite aller libérer notre petit clampin. Et ensuite, on va s'occuper des étoiles. Donc du coup, le trousseau de clé qui est revenu ici. Hop. Et nous libérons Mac. Lesgui. Non, pas lesgui. Des discussions sont disponibles. Oui, vas-y, fais péter. Jefferson Gold Boom. Yay ! L'épisode 127. Oh, c'est tellement la fête. Allez, hop. Direct cash. Salut à tous, voici un autre épisode. Je ne peux plus m'arrêter d'écrire. Nous allons vers un moment décisif majeur. Pièce jointe épisode 127.txt. Cet épisode est à mon avis le plus personnel que tu aies jamais écrit. La tirade de Ginny est un peu précipitée, mais elle donne une certaine étoffe à son personnage. Oh non, pas le super propulseur Solvotronic. Même le sorcier du mal trouvait que c'était immoral de s'en servir. Qu'est-ce qui a bien pu passer par la tête du docteur Elion ? Pourvu qu'ils arrivent à rentrer. L'accent est mis sur l'histoire, pas sur les personnages. Fait prendre une direction potentiellement intéressante à la série 5 sur 10. 5 sur 10, c'est vachement sévère. Plaisir égale vrai. Heureusement qu'ils ont réussi à résoudre le problème sans avoir recours à la violence. J'étais persuadé que les dinosauriens étaient un peuple civilisé. À peine avais-je posté ici qu'Uriel me libérait. Je ne sais pas quoi dire. Tes histoires jouent un rôle essentiel dans cette communauté. Mac et Uriel ne peuvent rien y changer. Ok, donc c'est parti. Les Aventuriers de Jefferson Goldboom dans le Monde des Humains, épisode 127 La neuvième corde résonna à travers toute la neuvième dimension. Les dinosauriens s'y mobilisèrent net. Leurs yeux s'agrandirent. Ils laissèrent tomber leurs armes et s'inclinèrent devant Genie et Jefferson. Mais bien chers hôtes, dit l'un d'eux, vous venez de jouer notre hymne national de la plus belle manière. Je suis John Malcolum, le chef de l'initiative motocycliste des Vélociraptors. Vélociraptors. I-M-V. I-M-V, I-M-V. Est-ce que c'est un acronyme connu I-M-V ? Non. Je suis enchanté de faire votre connaissance, John. Je suis Jefferson Goldboom de l'Institut Goldboom. Et voici le professeur Genie HD de l'ensemble de jazz de Weicherstrasse, Kazorati. Là, ça m'a pris à part surprise un petit peu le Weicherstrasse. Donc, c'est qui qui parle ensuite, là ? C'est le dino, ok. Veuillez nous excuser de vous avoir presque attaqué, mais un individu de votre espèce est venu dans notre ville il y a peu, et son comportement, laissé fortement à désirer. Ce devait être le docteur Elyon, mon ennemi juré, répondit Jefferson. Je suis venu jusqu'ici pour lui faire avouer ses crimes et l'amener devant la justice. C'est donc ainsi qu'il se nomme. C'est un scélérat, mais vous ne le trouverez plus dans notre dimension, mes amis. Il est reparti dans le monde des humains, en emportant avec lui notre invention la plus précieuse, le super-propulseur solvotronique, qui est capable de résoudre les mystères les plus insondables en un temps record. Les yeux de John Malclom étaient pleins de regrets. Oh non, dit Genie. Avec le super-propulseur solvotronique, il va pouvoir résoudre l'antique énigme qui protège les portes des mystérieux holomorphes. Et avec la technologie holomorphes ? Il sera en mesure de prendre le contrôle du monde des humains, acheva Jefferson. C'est pire que je ne pensais ! Nous devons faire quelque chose, nous devons retourner là-bas. Jefferson accorda sa guitare. Tu as raison, Genie, comme toujours. Mais il a tellement d'avance sur nous. Allons-nous y arriver ? Jefferson, j'ai été retenue prisonnière pendant de longues années, et il m'est arrivé de perdre espoir. Mais j'ai fini par comprendre que je devais tenir bon, et ne pas me laisser abattre, même si j'étais persuadée que je ne m'échapperais jamais, parce que sinon, je serais devenue folle. Je me suis dit que je parviendrais à m'échapper, parce que je n'avais pas d'autre choix que de m'échapper. Maintenant, c'est pareil. Allons-nous y arriver ? Nous devons y arriver. Donc nous devons croire que nous allons y arriver. Et nous y arriverons, coûte que coûte. Coute que coûte ? Même si nous devons en mourir. Nous pourrions aussi rester ici, dans la neuvième dimension. Nous serions considérés comme des dirigeants élus de façon démocratique. Tu sais aussi bien que moi que c'est ce que nous devons faire. Il soupira, puis sourit. Il lui tendit la main. Je le sais depuis toujours, Ginny. Toujours. Elle auge à la tête et prise à main tendue. Alors, allons-y. À suivre. J'ai plus de voix. Ça y est, cash. Premier dialogue. J'ai déjà plus de voix. C'est génial. Disparition des mods. Tatez-moi de parano si vous voulez, mais vous ne trouvez pas ça étrange que les mods ne se soient plus manifestés depuis leur beau discours dans la discussion rep furielle ? Je ne crois pas qu'ils aient arrêté de parler. Ok, alors, tu sais quelque chose que je ne sais pas ? Je crois que Nav veut juste dire que les modérateurs discutent aussi en privé. Et d'ailleurs, ça fait quelques temps que ça dure. Je croyais que tout le monde était au courant. Ça fait une éternité qu'ils ont des discussions secrètes. Des gens se sont fait exclure, des trucs ont été effacés. Pas juste verrouillés, non, complètement supprimés de l'historique. Je suis sûr qu'ils ont une bonne raison. J'envoie un ping au mod pour voir ce qu'ils disent. Discussion mod 327, rep, questions urgentes, pièces jointes, 8+. Ouh là, j'ai pas... 8+, j'ai pas... Non, non, je l'ai pas. Désolé. Niveau 7 seulement. J'ai rien dit. Créer une nouvelle discussion vers après. Pourquoi avez-vous été envoyé ici ? Donc, on s'était arrêté où ? Par kaiju, je n'étais pas assez doué. Ah oui, il y a les étoiles, en fait, qui nous indiquent quand est-ce qu'on a de nouvelles réponses. Aucune importance, je suis libre maintenant. La liberté ici, c'est pas aussi cool que ce qu'on croyait. Je passe mon temps à attendre. C'est pas si différent que ça d'être prisonnier. Que d'être prisonnier. Oh, ils sont pas... Ils sont jamais contents, ces gens-là. Veuillez saisir le sujet de votre discussion ci-dessous. N'oubliez pas que les messages de soutien reçoivent plus de votes positifs. Quelle est la vérité sur la GN ? Votre discussion a été créée. Consultez-la plus tard pour voir si quelqu'un a réagi. Donc, quelle est la vérité sur la GN ? Vos dirigeants m'ont exposé la façon dont ils veulent qu'on voit la GN. Maintenant, je souhaite entendre les citoyens sur le même sujet. Qu'est-ce que la GN représente pour vous ? Y êtes-vous attaché et pourquoi ? J'ai de bonnes raisons de soutenir la ligne officielle. C'est un endroit agréable, ouvert, très animé. Tu as lu la série d'aventures de Mac ? Je le dis à contre-cœur, mais je suis d'accord. La vie est sympa ici. En tout cas, par rapport à tout ce qu'on a connu d'autres. Merci de me faire de la pub, Kaiju. D'ailleurs, j'en profite pour vous recommander le numéro 5 des Aventures Incroyables. Ça va bientôt sortir et j'ai lu les premiers jets, c'est très prometteur. Vous essayez de noyer le poisson. Il faut dire la vérité. On est aussi paumés ici qu'on l'a toujours été. C'est juste que la GN nous aide à moins y penser. Tu as peut-être raison. Ce qui nous attend après l'ascension, ce ne sera pas la GN, mais je suis convaincu qu'on n'y sera pas plus libre. Je ne sais pas. Ça me fait penser à ce proverbe humain. L'herbe est toujours plus verte ailleurs. Moi, je trouve que ce proverbe ne s'applique pas à nous. Les humains se plaignaient tout le temps. Ils pensaient que leur monde était nul et que n'importe où ailleurs, ce serait mieux. Ok. Ce qui n'est pas faux. Les humains, en effet, ont tendance à penser un peu comme ceci. Bien. Alors. Maintenant. Que ça, c'est fait. Non, bah non. Donc, toi, il faut que je te réactive comme ça. En attendant. Donc, tu fais ploup. C'est bien. C'est très bien. Et si tu veux. Alors là, il faut que nous fassions ceci, par exemple. Parce que maintenant, c'est possible. Et grâce à ça. Grâce à ça. En fait, je ne suis pas sûr. Je me demande s'il ne faut pas tout simplement. que je vole comme ça. Et qu'au vol, je prenne le connecteur. Ce qui fait que si ensuite, je le lâche, le connecteur, je me retrouve avec un connecteur à l'extérieur. Or, un connecteur à l'extérieur. Qu'est-ce que ça me donne ? Est-ce que ça me donne la possibilité d'activer ce truc-là ? Potentiellement, oui. Je dis bien, potentiellement, oui. Et. Et, 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 et. Bon, on va tester. De toute manière, au pire, on réinitialise. Là, on a bien avancé. Hop, clac. Wouhou ! Non, lâche-le, lâche-le. T'emprisonnes pas avec, Kono. Ok. Donc là, on a un connecteur à l'extérieur. Ce qui est bien. Qui est là. Je suis quasi sûr qu'il faut faire ça. Je ne sais plus après dans quelles conditions, entre guillemets. Mais, j'ai quasiment certain qu'il faut faire ça. Parce que là, en faisant ça, maintenant, je peux activer ce rouge. Donc, maintenant, je m'en cogne de là-bas. Et, grâce à ce rouge, je peux désactiver ça. Maintenant que ça s'est désactivé. Plac. Je peux faire ça. Ça. Comme ça. Sauf que ça ne me sert à rien. Pour l'instant. Puisque, je n'ai pas le ventilateur qui va avec. Non, le ventilateur qui va avec, il est à perpète les olivettes. Il est là. Mais, ceci dit. Ceci dit. Ceci dit. Il me manque toujours, en fait, un connecteur, j'ai l'impression, pour faire un L, ici. Déjà, toi, je peux faire ça. Je me fais économiser un connecteur. Je ne suis pas sûr de l'utiliser, final. Est-ce que je peux... Ok, bon. Ça. Non, ce n'est pas forcément une bonne idée. Est-ce qu'il ne faudrait pas que je le prenne, le cube ? Est-ce qu'il me servirait à quelque chose, le cube ? Parce que là, clairement, il ne me sert absolument à rien. On est d'accord. Il ne me sert absolument à rien. Donc... Ah oui, mais merde. Là, maintenant, je suis bloqué. Je ne peux plus... Je ne peux plus le lancer, le bleu. En fait, ce ventilateur, là, je viens de le briquer complètement. Ok. Bien. Ok, très bien. Je suis sûr d'avoir commencé comme il fallait, mais maintenant, je ne suis plus sûr de rien sur la suite. Sur la suite, sur la suite. Parce que là... On peut potentiellement activer ce rouge, là, mais ça ne me servirait absolument à rien. Donc, toi, au final, là, tu ne sers à rien. Si jamais, je te fais aller là. Donc là, j'ai du bleu. Là, j'ai du bleu. Bleu que je peux activer comme ceci. Et... Et donc, vu que j'ai du bleu que je peux activer comme ceci, est-ce que j'ai du bleu que je peux activer ainsi ? Bon, là, évidemment, ça bloque. Il faut que je fasse plutôt un truc dans ce goût-là. Hop. Si on veut. Voilà. Donc là, ça passe. Donc maintenant, je peux prendre mon cube. Putain, il y a un truc, là, que je peux utiliser. Je ne sais pas comment on fait. Ah 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 ah. Le maintenir triangle pour initialiser veut tout dire. Attends. Deux secondes. Mon coco. Réinitialise. Là, j'en peux plus, là. Je suis au bout de ma vie. Alors, donc. Là, 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 là. Non. Déjà, tu vas là. Euh, non. Putain d'étoile de merde. Allez. Tu ne veux pas prendre, voilà, le putain de brouilleur. Ok. Donc, ça, c'est fait. Première étape. Tac. Tac. Voilà. Ensuite, toi, là-bas. Voilà. Soit. Ici. Là-haut. Soit J'attends un peu Tac Merde J'ai un peu loupé Ok Bien Donc ça c'est fait Ça c'est fait Maintenant que ça c'est fait Toi Tiens là Tu prends cette merde Tu prends cette merde Et tu m'actives ça Toi J'en ai plus besoin Je sais pas pourquoi Je ne sais pas si ça sert à quelque chose De ne pas en avoir besoin là tout de suite maintenant Et ça c'est Il faut que je prenne et que je l'amène juste à l'extérieur Pour pouvoir ensuite avec le rouge là-bas Je vais faire la liaison ici Va Attends Là j'utilise tout Putain ça me fait chier Parce qu'en fait Si jamais j'utilise le truc à l'extérieur Ça me permet d'avoir du bleu à l'extérieur Il me permet d'activer ça Et c'est juste ça en fait l'idée De toute manière tout à l'heure j'ai fait à l'intérieur Et je me suis viandé Donc Et merde J'ai raté J'ai raté Je déteste ce niveau Je déteste ces étoiles Elles sont juste putain d'impossibles à choper Je vais pas se faire avoir Voilà C'est bien à l'extérieur qu'il faut les amener Donc Maintenant que ça c'est fait Rouge Euh non Je m'en cogne de rouge Il me faut C'est plutôt Le Le Tac Tac Ok Non Ah oui Non Ok mais pas tant ok que ça Il va falloir te bouger un tout petit peu Voilà C'est pas grave Ça on le vit bien Là pour l'instant On le vit Voilà Hop Ok Bien Donc dans tous les cas maintenant La première étape C'est de réussir à ouvrir Cette putain de porte là bas Pour ça Il nous faut Amener Du rouge On avait dit A l'intérieur Donc toi maintenant On s'en cogne On a plus besoin Et ensuite Ce sera ce rouge là Dont on aura plus besoin Ok Donc Re-réfléchissons comme il faut Là Si jamais je l'amène A l'extérieur Ça va nous amener A Deux extérieurs Plus potentiellement Donc trois De ce côté là C'est pas ce que je veux Pour l'instant Je veux maximiser Ce côté là Donc puisque j'ai le cube On va essayer De maximiser le côté A droite Ah Voilà Déjà Ok Il m'en faudra deux De toute manière A l'extérieur Mais Il m'en faut deux A l'extérieur Ou juste un Rydoux Il faut juste pas Que je me viande Alors attends Là déjà On va essayer De faire les choses Comme il faut Vous le sentez Le stress là Donc Si jamais Déjà je jamme Il faut jamais un peu Là Hop Voilà Donc grâce A mon cube On peut faire Ça Ça Et puis c'est tout Bon Pas grave Là Clac Ok Ok Bien Et maintenant Il me faut juste Du rouge Assez de rouge Pour aller jusque là bas Pour avoir du rouge Il faut Que je prenne lui Et donc Il m'en faut juste Un Notre Ici Donc là On a la confirmation Qu'il faut que j'amène L'autre Au bout Et lui Il va faire la liaison Ok Hop Attends Pour l'instant Calme toi Coco Là c'était juste Les répétitions Là t'es peut-être Un peu loin Peut-être un peu loin Ok Tac Ça passe ça ou pas Ah merde J'ai pas activé le bon Je n'ai pas activé le bon C'est lequel C'est le premier Ou le deuxième Qu'il faut que l'active Ok Il n'y a plus besoin Et donc Il faut que je t'amène Jusqu'au bout Maintenant que t'es au bout De ta vie Voilà Hop Tu restes là Bleu pour l'instant T'as pas réellement besoin Mais Si ce qu'on va faire Éventuellement C'est on va faire plus En arrière Hop Hop Voilà Histoire d'être vraiment Pile sur les deux Toi On te recule Clac Et toi On va t'avancer un peu On va être bien Comme il faut Voilà En mode nickel chrome Tac Donc là Tu fais du vent Ok Sauf qu'il me faut du rouge Pour l'instant Le bleu Je m'en fous Là pour l'instant Le bleu Je m'en cogne Ce qu'il me faut C'est celui-là Et maintenant Le rouge Là-bas Le rouge Ici Le rouge là T'as raté Là t'as complètement foiré Renk Rouge c'est là-bas Voilà Voilà Tac Ok Et ici On réactive avec le bleu Le bleu Alléluia Bien Donc Maintenant que ça c'est fait On a fait ça Ce qui est très bien Donc maintenant Toi je m'en cogne Je bloque On va te remettre là Toi Je m'en fous Si jamais je fais ça Tac Attends un peu Je sais pas si je vais avoir le temps En fait Je me demande s'il faut pas que je me cogne Au cube en fait Je crois que c'est ça Il faut que j'active les deux On va essayer On va déjà faire un premier test Comme ceci Tac Tac Non je peux pas Je peux pas me décoller De l'exahydre Très bien Bon Donc c'est ça Il faut que j'active Les deux ventilos Simultanément Et une fois les deux ventilateurs Simultanément Active C'est possible ça D'activer les deux ventilateurs Simultanément Ah il faut peut-être que j'en sorte Un maintenant De Parce que là On se retrouve justement Dans le cadre Où il me faut Un rouge Dans tous les cas en fait Là je vais avoir Un bleu ici Un rouge là-bas Un rouge qui va ici Un bleu qui va là Par exemple Et ensuite Il faudra que je fasse gaffe Parce que les flux Ne croisent pas trop Ici Un en haut coin Qui va Qui active Là c'est bleu et bleu Et puis là-bas c'est rouge et rouge Donc c'est ça Il faut que j'en sorte un Pour en avoir deux à l'extérieur Parce que là on est d'accord Que je n'en ai qu'un à l'extérieur Très bien Donc quoi Comme ceci Tac Tac Je te lâche Bien Là normalement On est dans la bonne configuration Et dans la bonne lancée Pour finir Alors On a bien le rouge Qui est devant On va mettre le bleu Plus en avant Histoire qu'il soit visible Voilà Ensuite On note Qu'il est où ? Il est là Voilà Il prend le bleu Il active comme ceci Il se met surtout pas Ah ta mère Pourquoi est-ce que Sérieusement là Ça croise Où ça croise Pourquoi est-ce que ça croise Ça devrait pas croiser Peut-être lorsque je l'ai mal géré J'aurais peut-être dû le mettre plus en Comme ça Ah voilà Sauf que Tac 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 Donc là On a un ventilo Et un autre Ok Là il me manque juste En fait A activer celui-ci Clac Il fait que là Ça y est On a le cube Qui vole Hop Boing Ok Alors 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 6 6 6 7 9 9 9 10 10 10 11 11 11 12 12 12 12 13 15 14 15 25 25 22 25 25 25 22 mis pour récupérer et pour galérer et tout ça donc comme je n'ai aucune idée de comment je vais faire ce montage je ne sais pas si cet épisode sera beaucoup plus court ou si je vais m'arranger pour mettre quand même quelques essais infructueux dans la foulée dans tous les cas je vous fais des gros bisous on va s'arrêter là pour cet épisode et puis je vous dis donc à très bientôt pour la suite des aventures, est-ce que j'avais lu ceci ? nulle part en effet l'homme ne peut goûter une retraite plus sereine ou moins troublée que celle qu'il porte au dedans de son âme Marc Aurel, pensez, je ne l'avais pas lu voilà et là-bas, est-ce que j'avais lu le code de la poubelle de recyclage est un peu bizarre mais il devrait quand même fonctionner même à grand je l'ai associé à progrès rept31.eml je ne l'avais pas lu non plus, bien voilà, donc là normalement on est bon, on a tout fini ah si, je peux peut-être vite fait vous montrer je vais vite fait vous montrer c'était quoi la solution réelle pour celui-là pour le bunny hop donc il fallait bien faire ceci hop puis ceci claque donc en faisant ainsi on avait claque oui parce que du coup j'ai regardé un petit peu les astuces sur le net pour le bunny hop parce que ça me troublait hop donc là on re-récupère lui ce qui fait que lui il vole désormais et ensuite là ce qu'on doit faire c'est juste le blanc ceci vous allez voir c'est vraiment nul ça puis ça claque là lui on le met là et ensuite il suffit juste de faire ça c'est tout pourri c'est tout nul et ensuite on fait ça et puis après on fait le bunny hop bref voilà donc j'espère qu'avec ces petites infos vous comprendrez un petit peu mieux que je n'ai pas du tout fait la méthode qu'il fallait mais c'est pas grave je le vis bien comme je le disais c'est la fin de cet épisode je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt ciao ous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz